Ça y est, la 2159e réunion de la 81e session du Comité des Nations Unies contre la torture consacrée à l'examen du Cameroun vient donc de s'achever ce 13 novembre 2024 ici à Genève au Palais des Nations Unies. Cette réunion consacrée à l'examen du Cameroun a démarré par un mot liminaire du président de la session puis par les remarques et les interpellations des membres du comité. Quatre interventions ont donc marqué ce temps avec des interpellations sur toutes les affaires de torture au Cameroun, notamment les plus emblématiques, celles sur l'affaire Martinez-Zogo, celles concernant Paul Chouta il y a quelques années, mais également plus récemment Longuel Longuel artiste musicien. Ces questions ont été adressées au gouvernement camerounais dont la délégation ici à Genève a été conduite par l'ambassadeur Salomon Ehet. Les membres du comité des Nations Unies contre la torture se sont donc arrêtés sur les insuffisances observées dans le fonctionnement du Cameroun sur ces questions. Il a notamment été soulevé la question de la garde à vue, de l'accès aux médecins et du jugement des civils par le tribunal militaire. Concernant singulièrement l'affaire Martinez-Zogo, les membres ont souhaité savoir ce qu'il en était à l'heure qu'il est du procès et surtout des attentes pour savoir si les auteurs de ce crime seront effectivement punis. La délégation camerounaise a donc répondu aux interpellations en indiquant notamment ce qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme, à propos de laquelle certains délégués se sont inquiétés, que celle-ci bénéficie d'un soutien accru en termes de financement depuis de nombreuses années. Il est prévu demain la fin des réponses de la délégation camerounaise et les recommandations du comité des Nations Unies. Celui-ci a d'ailleurs indiqué en constatant des insuffisances en termes de chiffres que le Cameroun disposera de 48 heures supplémentaires pour apporter ces informations complémentaires. Depuis le Palais des Nations Unies à Genève, pour Equinox Télévisions, Joël et Sengé, Guy Zogo.